L'idée de départ, c'était de faire un roman sur mon arrière-grand-père, qui est un homme qui a eu un destin incroyable, qui a été l'un des premiers aviateurs dans l'armée française avant la Première Guerre mondiale, qui a été ensuite agent secret en France, et qui venait d'un village de Géorgie, où il a été élevé, où il a grandi avec un autre Joseph, qui est devenu Joseph Staline. Et c'est vrai que dans ma famille, ce Joseph était une figure légendaire, une figure mythique, d'autant plus que personne n'a eu de lien avec lui, que c'est quelqu'un qui était extrêmement solitaire et qui n'a jamais voulu avoir de lien avec ses enfants, ni ses arrière-petits-enfants, ni ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et bien qu'il ait vécu très tard et qu'on aurait pu tous le connaître, en tout cas ma génération. Donc j'ai toujours entendu parler de cet arrière-grand-père, qui était une figure qui existait dans la famille, une sorte de mystère qui planait, mais qui incarnait quand même les non-dits du côté de la transmission paternelle, une sorte de secret de famille. Il y avait quelque chose de trouble, en fait, du côté de la transmission paternelle. Donc j'ai commencé à me dire, c'est quand même un destin qui pourrait faire un... C'est une matière romanesque assez riche. Donc j'ai relu ses mémoires, parce qu'il a écrit des mémoires, au titre très évocateur, puisque les mémoires s'appellent « À ce qu'on rigolait bien avec mon copain Staline ». Donc je suis partie de ses mémoires, j'ai relu les mémoires, j'ai trouvé que... Je les avais lues quand j'avais 20 ans, je n'y avais trouvé rien d'outre... Enfin bon, ça ne m'avait pas... À l'époque, ça ne m'avait pas particulièrement touchée, ni intéressée. Et puis là, tout à coup, je me suis dit, c'est quand même incroyable cette histoire, et ce lien avec Joseph Staline, c'est-à-dire qu'ils sont élevés ensemble, ils sont voisins, ils ont grandi ensemble. Alors Aghori, à la fin du XIXe siècle, c'est une société semi-féodale, les enfants sont élevés dans la rue, il y a des bandes d'enfants qui courent dans les montagnes, qui sont nourries de légendes caucasiennes, de légendes de la Bible, qui sont élevées par les parents des uns et des autres. Et donc dans la bande de Mont-Joseph, il y a un enfant qu'on appelle Sosso, ce qui est le diminutif des Josephs en Georgie, et qui deviendra Joseph Staline. Donc c'est pas anodin, et j'ai commencé à m'intéresser à ce lien qui était à la fois un lien, on ne peut pas dire d'amitié, parce qu'ils ont grandi l'un à côté de l'autre, mais avec une rivalité qui les a suivis toute leur vie. Ensuite, ils rentrent au collège à Tiflis, Joseph Staline, enfin à l'époque Sosso, donc au séminaire. Ils se retrouvent au moment où à Tiflis bouillonne des idées révolutionnaires, ils se retrouvent ensuite à Paris, ils se recroisent après dans le Caucase où ils font la révolution ensemble. Donc c'est quelqu'un comme ça qu'il a suivi jusqu'à ses 20 ans, où là il émigre en France et il ne reviendra pas en Georgie, et qu'il a poursuivi toute sa vie puisque ce camarade qui devient Joseph Staline, ce n'est quand même pas rien et je pense qu'il entre dans les services secrets parce que, sans doute par peur, peut-être d'être rattrapé par... Il a des propositions du KGB, il y a un général russe qui vient le voir à Paris, enfin on ne sait pas. En fait, il y a toute une épopée. Le destin de mon arrière-grand-père croise la grande histoire, donc c'est une épopée. Et à la fois, pour moi, c'est une enquête familiale, donc il y a de la partie romanesque, mais il y a aussi une partie qui est une enquête très intime, puisque je pars sur les traces de cet arrière-grand-père et en partant sur les traces de cet arrière-grand-père, je remonte le fil de la famille de mon père avec une succession d'abandons. J'ai pris conscience que ce livre, finalement, je l'ai aussi écrit pour mon père parce qu'il y avait énormément d'énigmes dans son histoire, de non-dits, d'abandons, de choses qui l'ont profondément marquée et au fur et à mesure de ma rencontre avec Joseph, j'ai pris conscience que, finalement, cette vie incroyable et cette rivalité avec Staline et cette enfance très particulière et ce lien avaient influé, finalement, sur toute sa vie et peut-être sur nous, sur ses descendants et surtout sur mon père. Plus j'enquêtais, plus il y avait des choses contradictoires, plus il m'échappait, en fait. C'est-à-dire qu'il est insaisissable jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'en ai fait un roman, c'est-à-dire qu'à partir du moment... C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté... Il fallait l'incarner dans sa jeunesse et c'est pour ça aussi que j'ai surtout raconté sa jeunesse, d'abord parce qu'il y a ce lien avec Staline. Il y a aussi ce prétendu lien de parenté qui pèse tout au long de mon enquête, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-père a eu, apparemment, de façon assez notoire, une liaison avec la mère de Staline qui travaillait chez lui comme couturière. Il a toujours été présent dans la vie de Staline, dans ses études, il l'aidait. Il y avait des choses comme ça, qui sont en tout cas des faits racontés par Joseph et par d'autres personnes de Gorille, dont j'ai pu... Des grands-parents qui l'ont raconté à d'autres personnes qui m'en ont parlé. Donc, il y a ce lien aussi, de se supposer qu'il pourrait être demi-frère. Donc, déjà, ça, c'était déjà en soi une matière romanesque, quelque chose d'assez énorme. Et en même temps, je ne m'attarde pas non plus là-dessus parce que d'abord, on ne saura jamais. Mais ça m'a permis d'incarner les personnages et d'incarner leurs relations et de créer une relation à la fois ambiguë, parfois amicale, mais en fait, finalement, assez tendue, avec ses zones d'ombre, une rivalité sous-jacente. Donc, je me suis intéressée à cette jeunesse. Et puis après, dans mon enquête, je suis partie, au contraire, d'un Joseph vieux et seul à Paris parce qu'à la fin de sa vie, il a quand même vécu très vieux. Il était très solitaire. Et on m'a parlé de ce Joseph-là quand j'ai enquêté. C'est-à-dire que c'est des gens qui l'ont connu à Paris et qu'il se tenait très à l'écart de la communauté georgienne qui est quand même une communauté assez chaleureuse où il se passe des choses. Lui, il ne faisait pas partie. Il ne voyait pas sa famille. Il disait qu'il n'avait pas de famille. Donc, j'ai comme ça retrouvé son fils, son deuxième fils. Il a eu deux fils, donc mon grand-père et puis Serge D'Avry qui était un comédien de cabaret qui a été très ami avec Charles Aznavour. Donc, Charles Aznavour, justement, par hasard, lors d'un salon du livre, m'interpelle sur mon nom, me dit, mais Davrichevi, ce n'est pas Davrichevili. Moi, j'avais un ami qui s'appelait Serge D'Avry qui s'appelait Davrichevili. Donc, c'était assez incroyable de me retrouver comme ça en face de quelqu'un qui me parlait de Joseph. Il m'a parlé de Joseph parce que lui, il a vu Aznavour un jour où il était avec Serge D'Avry qui, à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, vivait avec son père parce que c'est quand même quelqu'un qui n'a pas beaucoup vécu avec ses enfants, mais apparemment, ils ont partagé un moment un appartement. Et donc, cette figure du Joseph seul, vieux, à Paris, la première fois qu'on en a parlé, c'est Charles Aznavour, donc dans des circonstances un peu... Enfin, c'était un peu par hasard et surtout, c'était un moment où je n'avais pas du tout l'intention de faire un roman sur Joseph. Mais alors, vraiment, j'avais fait un roman, déjà, qui s'appelait La Mère Noire, qui était un roman sur mes origines georgiennes mais du côté de ma mère. Donc, repartir dans les histoires de Georgie, ce n'était pas forcément mon intention. C'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait presque d'un hommage, d'essayer de raconter l'incroyable destin de cet arrière-grand-père dont, finalement, on sait peu de choses. Et en même temps, au fur et à mesure de mon enquête et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai réalisé que ce que je faisais, c'était de... de tenir le fil et de remonter le fil de l'histoire de mon père, de son... et que c'était lié à sa mort, qu'il est mort il y a dix ans et que, finalement, pendant dix ans, je n'ai peut-être pas fait le deuil de mon père pas... Enfin, j'ai mis de côté, en fait, cette mort comme si, voilà, c'était... Il y avait quelque chose de naturel à perdre, finalement, son père ou sa mère. Et que, finalement, c'est un chagrin que j'ai mis de côté et qu'en faisant ce livre, il y avait aussi une façon... Pour moi, c'était une façon de reconnecter avec mon père, de retrouver un lien avec lui et surtout, je réalise que j'ai prêté des traits. en incarnant Joseph, j'ai prêté des traits de la personnalité de mon père, mais qu'aussi, en comprenant, en essayant d'aller de comprendre Joseph, je comprenais aussi des choses de mon père, des aspects de sa personnalité qui font partie de son histoire et qui, finalement, l'ont fait, qui ont fait qu'il était ce père-là, qu'il était, parfois, comme Joseph, un taiseux, un anxieux. Enfin, voilà, c'est finalement un livre... j'avais l'impression de faire mon livre le moins intime et, finalement, c'est, je pense, le livre le plus intime que j'ai écrit. La question du double, c'est quelque chose qui m'intéresse et que je mets très souvent... Déjà, ne serait-ce que le double entre la vie réelle et la vie imaginaire, entre deux cultures, deux pays, le double de l'ami, la sœur, le frère, enfin, le miroir, enfin, il y a quelque chose, oui, qui m'intéresse et, finalement, je parle de... Il se trouve que là, le double, c'est Joseph Saline, donc, je suis dépassée par la grande histoire mais, finalement, ça reste un roman extrêmement intime sur à quel point une relation d'enfance, une relation de... de quelle qu'elle soit, que ce soit d'amitié très forte ou de rivalité ou de... Enfin, en tout cas, peut marquer toute une vie. Enfin, c'est quelque chose qui me tient à cœur de parler des liens d'enfance, et de ce qu'on traverse dans l'enfance comme ça nous traverse après toute notre vie. Et je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui disait on vient de son enfance comme d'un pays et pour moi, c'est vrai que j'aime énormément entrer dans l'enfance, imaginer l'enfance de mes personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada